Si vous avez traversé une très mauvaise expérience, c'est une bonne expérience, parce que celles-ci sont inestimables. La valeur de vie entière d'expérience ne peut certainement pas être abandonnée, elle est nécessaire. La mémoire de l'expérience est la seule chose qui peut vous apporter de la sagesse. Vous devez apprendre à être heureux avec vos compulsions. De toute façon, vous avez des compulsions. Si vous n'êtes pas heureux avec elles, alors vous avez deux problèmes, les compulsions et le malheur. Au moins, si vous avez un seul problème, c'est plus facile à gérer. Vous avez vos compulsions, apprenez à les regarder joyeusement. Ça ne veut pas dire que vous êtes heureux de vos compulsions. Vous êtes heureux. Pourquoi parle-t-on toujours de joie et d'amour et de choses ? C'est pour faire en sorte de rester bien mentalement, de rester bien émotionnellement. Parce que quand votre mental et vos émotions sont bien, vous êtes souples. On peut faire beaucoup de choses avec vous. Quand votre mental et vos émotions ne sont pas bien, vous devenez rigides. Rien ne peut être fait avec vous. Donc, vous avez déjà un problème. Ne créez pas le suivant. Le malheur, c'est le mal-être. Donc, quand vous êtes dans un état de mal-être, personne ne peut vous toucher, personne ne peut vous aider, personne ne peut rien faire avec vous. Si vous êtes dans un état de bien-être, vous êtes prêt à être modelé dans une autre forme, n'est-ce pas ? Quand vous êtes dans un état de mal-être, vous ne voulez même pas être touché. Donc, le malheur est un plus gros problème que n'importe quelle compulsion que vous avez. Un bien plus gros problème. Parce que, maintenant, vous ne pouvez pas être touché, vous ne pouvez pas être modelé, vous ne pouvez pas être aidé. Donc, d'abord, réglez cela. Quelle que soit la bêtise que vous êtes, la première chose, c'est d'apprendre à être joyeux et aimant. Alors, c'est facile de travailler avec vous. C'est facile de vous aider. C'est facile de vous atteindre. C'est facile de faire des choses avec vous au-delà de vos goûts. Parce que vos goûts et aversions sont les compulsions de base. Pour vous aider à en sortir, vous devez être dans un état de bien-être. Si vous êtes dans un état de mal-être, on ne peut pas vous faire faire quelque chose que vous n'aimez pas. Vous n'allez faire que ce que vous aimez. Plus les gens sont malheureux, plus ils vont insister. Je ne ferai que cela. C'est comme ça que je suis. Les personnes joyeuses sont souples. Vous pouvez les faire danser, vous pouvez les faire pleurer, vous pouvez les faire sauter. Elles font tout quand elles sont heureuses. Elles sont souples. Ne perdez pas votre souplesse. C'est la chose la plus importante. C'est pour ça que le matin, yoga, en commençant par votre dos, lentement, on va remonter jusqu'à la tête. Parce que la souplesse est la clé. Si vous devenez fluide, c'est super. De solide à souple, puis devenir fluide, puis devenir gazeux, puis devenir rien. Ça, c'est une progression, n'est-ce pas ? Donc, il est important de vous maintenir souple. La souplesse n'est pas possible quand vous êtes dans un quelconque état de mal-être, que ce soit au niveau mental ou émotionnel. Donc, c'est pour ça qu'être joyeux, être aimant, être heureux, être paisible, est important. C'est cela la raison. Donc, ne créez pas de double problème. Vous en avez déjà assez. Et ce ne sont pas les seules compulsions que vous avez. Vous en avez beaucoup plus. Et le but même de Samyama est de faire sortir toutes ces choses que vous avez cachées. Parce que, si vous les enterrez, elles ne feront que grandir. Vous enterrez vos pommes de terre, elles vont se multiplier et pousser. Le karma est comme un sac de patates. Plus vous les enterrez profondément, plus elles vont pousser. Donc ici, on peut les retirer, les sécher de façon à ce qu'elles ne puissent plus repousser. Si vous faites une sadhana suffisamment intense, vous allez voir que lorsque vous sortez dans le monde, énormément de vos simples compulsions sont parties. Et je vous le dis, si vous aviez les compulsions que vous aviez il y a à peine une semaine, vous ne pourriez pas vous asseoir comme ça. Ce que vous avez tous merveilleusement bien fait. vous ne pouvez pas vous asseoir quand il y a des compulsions. Oui, telle ou telle bêtise arrive. Ce n'est pas que vous devenez libre à 100%, mais tant de vos compulsions sont finies. C'est pour ça que vous êtes capable de vous asseoir. Tout fait mal ? Qui n'a pas mal ? Tout le monde a mal, moi y compris. Pour moi, une seule jambe. Pour vous, les deux. Au moins, ça, j'en suis dispensé parce que je dois rester assis dans beaucoup de Samyamas. Une seule jambe. Pour vous, les deux jambes. Ça fait mal ? C'est tout le truc. Ça fait mal, je veux me lever. J'ai faim, je veux aller manger. Je me sens comme ça, je veux aller faire pipi. C'est ce que nous avons dépassé. Très faim, mais peu importe. Très mal, peu importe. C'est une compulsion terrible. La plupart des gens ne vont pas supporter ça deux minutes. Ils vont bondir. Maintenant, vous êtes juste assis. Et quelqu'un assis à côté de vous, en plus, il fait « bah, 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 boubou ». Ils arrachent toutes leurs patates. Il n'y a pas que les vôtres. Vous devez aussi supporter les patates autour de vous. Des patates pourries qui se répandent partout, mais quand même immobiles. Donc, ne vous plaignez pas, vous vous en sortez bien. Mais il y a encore beaucoup de patates à arracher. Elles doivent être arrachées tous les jours. Tous les jours. Le faire juste une fois par an, sept jours, ce n'est pas suffisant. Tous les jours, tous les jours. Vous les arrachez, vous les séchez et les remettez à l'intérieur. Vous les séchez à tel point qu'elles ne peuvent plus germer. Dans ce cas, ça va. Les pommes de terre sont utiles. Vous ne devriez pas vous débarrasser de vos patates parce que toute votre expérience de la vie va partir. Séchez-les juste de façon à ce qu'elles arrêtent de pousser. Ce qui est là, est là. La même maudite patate se réplique un million de fois. C'est une patate exagérée, n'est-ce pas ? Donc, vous les séchez et les gardez comme elles sont. Voyez, c'est comme ça. Vous avez cinq minutes d'expérience intense, disons de douleur ou de peur. ou une quelconque expérience de torture ou quelque chose qui était abominable pour vous. Cinq minutes. Ces cinq minutes de patates vont se multiplier et se multiplier et se multiplier et gouverner toute votre vie. Où que vous alliez, c'est de cela que vous parlez. Où que vous soyez, c'est à cela que vous pensez. Si quoi que ce soit bouge, vous pensez qu'il va se passer la même chose parce que vous multipliez vos patates ? Vous les avez enterrées et elles se multiplient. Elles vont devenir des millions de patates de la même sorte, à abominable sorte. Maintenant, vous séchez cette patate et elle a stocké. Elle est là. C'est une bonne expérience. Si vous avez traversé une très mauvaise expérience, c'est une bonne expérience parce que celles-ci sont inestimables. Ce que vous apprenez à travers les moments de mal-être dans votre vie est inestimable. Si vous oubliez cette expérience, vous êtes un idiot. Seul un idiot va essayer d'oublier. Si vous êtes intelligent, vous devez vous rappeler de chaque expérience déplaisante que vous avez eue, sans ressentiment, sans colère, sans mal-être. Juste toujours la garder en mémoire pour ne plus jamais, jamais vous retrouver dans les mêmes situations. Si vous brûlez votre expérience, vous allez repasser par les mêmes bêtises. On veut juste arracher les patates, les sécher de manière à ce qu'elles ne puissent pas germer, mais on veut préserver les patates. On ne veut pas s'en débarrasser. Autrement, vous serez à nouveau un idiot ignorant qui va refaire les mêmes choses encore et encore. La valeur d'expérience de la vie ne peut pas être abandonnée. La valeur de vie entière d'expérience ne peut certainement pas être abandonnée. Elle est nécessaire. Si vous pouvez les garder à distance et vous en servir comme de l'expérience. Si vous les laissez grandir en vous, alors c'est un... ça empoisonne juste toute votre vie. Le karma... Le karma est la seule chose. La mémoire de l'expérience est la seule chose qui peut vous apporter de la sagesse. Et c'est la seule chose qui peut vous asservir. et c'est une chose qui peut empoisonner si lourdement votre vie qu'elle peut vous détruire. Donc le karma n'est pas le problème. La façon dont vous le portez est le problème. La façon dont vous le portez est le seul problème. Le karma n'est pas le problème. La las lé, la 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 lé. La las lé, la lé, la lé. Le karma n'est pas le problème. Sous-titrage Société Radio-Canada